Je ne suis pas au top, je m'ennuie. Je n'habite nulle part. Je suis en train de me poser des questions, c'est pas l'éclate, mais tout est de ma faute. Quand on se fait arnaquer ou quoi que ce soit, le seul dénominateur commun, c'est toi, avait-elle confié à Touche pas à mon poste. Depuis, silence radio, Ophélie Winter a disparu des radars. L'artiste avait également alarmé ses fans avec des messages énigmatiques sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui c'est la nuit de l'ange gardien. Je te l'envoie pour te protéger pendant 8 ans. C'est important de le passer à 8 personnes dans les 8 minutes quand tu ouvres ce message dont moi, si tu en as envie, écrivait-elle. Mais hier, samedi 29 mai, la chanteuse a fait son grand retour sur le petit écran. En effet, elle était invitée de Laurent Ruquier sur le plateau d'On est en direct, pour son autobiographie Résilience, Retour sur un destin hors du commun chez HarperCollins. A 47 ans, Ophélie Winter évoque sa famille, sa carrière et sa vie amoureuse. Elle en a profité pour raconter quelques anecdotes. Une histoire a retenu l'attention de Laurent Ruquier qui lui dit, ça c'est l'époque prince et il y a failli y avoir. Ça aussi ça m'a amusé j'ai trouvé ça incroyable. Un autre prince dans votre vie, c'est le prince Albert de Monaco. Alors ça j'ignorais qu'on faisait des castings pour les princes mais vous auriez pu être princesse de Monaco. Il vous a demandé en mariage ? Ophélie Winter le corrige, pas lui personnellement. A l'époque je travaillais avec ma mère, y'avait les faxes et on a reçu un rouleau de faxes de Monaco qui nous proposait genre avec un contrat et tout de l'épouser, d'habiter là-bas et d'être sa femme quoi ? Une proposition qui avait, enchanté sa mère. Ma mère était complètement hystérique, elle voulait que je le fasse. Moi je lui ai dit, mais attends j'ai 17 ans j'ai envie de travailler j'ai envie d'être une femme indépendante j'ai pas du tout envie d'être princesse, a-t-elle ajouté avant d'expliquer. J'étais très copine avec Albert on s'entendait vraiment très bien mais j'avais tellement envie de travailler que pour moi c'était antinomique. La rédac à lire aussi à blog test, why ?